C'est seulement l'alliance d'une revalorisation des salaires et des conditions de travail qui feront qu'on pourra à nouveau trouver des personnes qui ont toute la volonté pour travailler et qui occuperont à nouveau ces postes-là. Nous avons besoin de cliniques débarrassées de leurs actionnaires et des règles de rentabilité qui menacent la santé des patients. Et la médecine de ville doit répondre à des missions définies telles qu'elles puissent assurer une vraie continuité des soins avec l'hôpital. Et pour que la recherche de vaccins ne se transforme pas en course à la spéculation au détriment des contrôles de mise sur le marché, il faut socialiser sans indemnité les groupes pharmaceutiques. Ces mesures, si nous voulons les pérenniser, doivent être accompagnées d'une réorientation budgétaire avec la participation sur le long terme des usagers, des travailleurs, des travailleuses, le terrain, afin d'assurer l'utilisation la plus juste possible de ce budget. Seule la restructuration de la gestion de nos services publics peut inverser durablement la tendance actuelle qui suit uniquement une logique de rentabilité. Et cela concerne la gestion de tous les services publics. C'est le système qui doit changer sa structuration et la place qu'occupent les citoyens dans les concertations et les prises de décisions. Les mesures sanitaires qui doivent être nécessairement prises ne peuvent être comprises et entendues que si elles sont associées à d'autres mesures qui visent à protéger toute la population. Nos colères, pour qu'elles soient entendues, doivent s'additionner et s'organiser pour changer en profondeur le système et défendre nos services publics. C'est notre meilleure arme pour lutter contre l'individualisme qui est le terreau du capitalisme. Il y a une urgence qui n'attend pas les présidentielles, qui n'attend ni les candidatures, ni les programmes. Celle de combattre ce système incapable de satisfaire les besoins élémentaires de la très grande majorité de la population. Alors organisons-nous, luttons et défendons l'intérêt collectif. Des moyens humains et financiers pour les entreprises publiques, permettant des déplacements sécurisés dans les métropoles et un accès égal à tous les services dans les zones rurales. Concernant ce projet de loi de sécurité globale, le gouvernement a obtenu l'autorisation du Parlement de légiférer par voie d'ordonnance sur des pans entiers concernant tant nos libertés publiques que notre code du travail, affaiblissant le fonctionnement des institutions de la République. Une telle confusion des pouvoirs accentue la crise démocratique qui affecte notre pays. La durée cumulée des états d'urgence sécuritaires et sanitaires fera que la France, depuis 2015, aura été gouvernée pendant presque trois ans sous un régime de pouvoir exceptionnel. Alors qu'il constitue une anomalie dans la démocratie, l'état d'urgence tend ainsi à devenir un moyen utilisé pour pallier les carences des pouvoirs publics dans leurs politiques publiques relatives à la sécurité intérieure ou à la santé publique. Toutes les libertés, individuelles et collectives, doivent être protégées et garanties. On a le droit de se rassembler et de manifester en France. Si nous ne voulons pas devenir une démocratie fantoche, au regard de toutes les menaces et les crises présentes et à venir. Des organisations de journalistes, à savoir CGT, CFDT, CNT et CNJ de la région parisienne. Depuis mardi 17 novembre, l'Assemblée nationale examine la proposition de loi dite de sécurité globale. Ce texte, qui s'inscrit dans le nouveau schéma national du maintien de l'ordre, promulgué le 16 septembre, fait l'objet d'une procédure accélérée, injustifiable en cette période de crise sanitaire. La défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales internationales, alertent sur l'atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux portés par cette loi, parmi lesquels le respect de la vie privée, l'égalité devant la loi, la liberté d'expression ou le droit de l'information. Cette proposition de loi renforce l'impunité des policiers, désarme les victimes de violences policières sur le plan judiciaire et entrave la liberté d'informer et d'être informé. Le rassemblement qui s'est tenu mardi 17 novembre aux embords de la représentation nationale pour protester contre ce projet de loi a étayé ses craintes. Plusieurs journalistes, venus documenter la manifestation, ont été menacés, violentés et pour au moins deux d'entre eux interpellés et mis en garde à vue. Il s'agit là de nouvelles attaques envers la liberté de la presse. Nous réaffirmons notre solidarité envers ces journalistes, souvent indépendants, précaires et en première ligne, et condamnons la prétendue obligation défendue par le ministre de l'Intérieur de s'accréditer auprès de la préfecture de police pour couvrir une manifestation. Nous, syndicats des salariés et élus des CSE du groupe Le Monde et l'Obs, demandons par conséquent l'abandon de la proposition de loi dite sécurité globale, ainsi qu'une prise de position des patrons de presse pour défendre la liberté des journalistes d'exercer leur travail. pour la liberté d'informer et d'être informé, pour la liberté d'expression contre une loi liberticide. Ce sont les syndicats de police qui font la loi et le gouvernement l'enterrine. Ne nous trompons pas, les musulmans ne sont qu'une passerelle qui permet toujours, à terme, de restreindre les libertés de tout un chacun et de toute une chacune. L'utilisation dangereuse et instrumentalisée du terme de terrorisme vise uniquement des cas où l'agression est commise par un musulman ou considérée comme telle. Dimanche 18 octobre, deux femmes sont attaquées au couteau du fait de leur religion et parce qu'elles portent le voile. En ce cas, c'est le terme d'agression qui est retenu, et non pas de terrorisme. Pas de recherche sur de potentielles connexions avec des personnes prônant le racisme et le meurtre. Le 5 juin 2013, Climent Méric meurt sur les coups de Bonnette appartenant au brouscule d'extrême droite, troisième voie. Là non plus, bien qu'il y ait aussi un réseau des appels au meurtre sur certains forums, ce n'est pas le terme de terrorisme qui est retenu. Nous n'avons pas toutes et tous la même conception des valeurs de la République. Les figures que j'estime ne sont ni Clémenceau, ni Maurras, ni même de Gaulle, mais plutôt Louise Michel, Frantz Fanon ou l'âme de Gouges. Moi aussi, j'aimerais bien changer ce drapeau gorgé de sang en un beau drapeau arc-en-ciel et avoir un hymne qui glorifie trois valeurs de la République auxquelles j'adhère totalement, liberté, égalité, fraternité. Le mardi 17 novembre, malgré l'état d'urgence, plus d'un millier de jeunes ont manifesté à Paris devant la Sorbonne contre la loi de programmation de la recherche, dite LPR, de la ministre Vidal. Ils ont ensuite rejoint le rassemblement des journalistes, d'avocats, de défenseurs des droits de l'homme aux abords de l'Assemblée nationale contre la proposition de loi sur la sécurité globale. Des milliers d'autres étaient rassemblés au même moment, à Lyon, Toulouse, Nantes et ailleurs. Le gouvernement, en fait, le conseil de défense autour de Macron, a décidé en octobre dernier de prolonger l'état d'urgence, lui donnant des pouvoirs d'exception. Il utilise cette situation pour porter les pires attaques dérogatoires à coups d'ordonnances contre le Code du travail, mesures destructrices de l'école, des hôpitaux, s'ajoutant aux 7500 lits fermés en 2018 et 2019, des milliards accordés au capital financier pour liquider des centaines de milliers d'emplois dans le commerce, l'industrie, les services. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on a été réunis par rapport à l'hôpital public qui va très mal et par rapport aux libertés. Au printemps, l'intensité du choc nous a permis de rêver à une prise de conscience massive et à un monde d'après différent, vraiment différent. N'oublions pas qu'en mars, l'État a pris d'énormes mesures pour faire cesser le crash boursier, pour rassurer le 440, baisse des taux d'intérêt, aide, allégements fiscaux, etc. Le gouvernement a donné des milliards au plus grand groupe, officiellement pour sauver l'emploi. Sauf qu'on connaît bien la chanson, cela n'empêchera pas les licenciements et chacun peut apprendre tous les jours ce qui se passe dans le pays avec les centaines et les centaines de licenciements qui sont annoncés. Non, 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 c'est le coronavirus. Non, 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 c'est le coronavirus qui fait dépenser moins de pétrole, fermer les facs et les écoles, qui fait baisser la pollution et sans fin la révolution. Non, 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 c'est le coronavirus. Non, 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 c'est le coronavirus qui passe en douce toutes les frontières, c'est pas plus vite que nos idées, les empêchent de faire des affaires et suivre les droits mondialisées. Non, 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 c'est le coronavirus. Non, 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 c'est le coronavirus qui pourront nous faire payer au nom du flux du capital. On fera grève illimitée, c'est la révole qui sera virale. Plus, bien plus que le coronavirus. Plus, bien plus que le coronavirus. Donc on appellera l'ensemble de la population pour les prochaines convocations qu'il y aura à venir manifester devant les commissariats, devant les gendarmeries. Donc il y a un rassemblement prévu à l'agora mercredi 25 à 17h à l'occasion de la journée mondiale pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà.